pas de chichi on est entre nous regardez la preuve j'allais même faire les poussières de toutes mes bécanes et je me suis dit en même temps mais tu mettrais peut-être bien tes machines à niveau vers mint 20.2 il faut y arriver et alors on y est allez go une mise à niveau de plus et ce sera une mint ici on est sur une mint 20.1 xfc alors on m'a déjà dit oui c'est bizarre tes machines sont un peu lentes à bouter dites vous que écoutez dans cette machine là je pense que j'ai ça doit être 6 périphériques de stockage un ssd 5 hdd avec système ray donc voilà ça met un peu plus de temps à démarrer c'était normal il ya toute une série de contrôles qui s'effectue au bout voilà alors à la suite la souris ouais celle là chouette souris cela on est bon on est bon clac actualiser déjà effectué l'a effectué les mises à jour du système 20.1 ah ben même pas voilà la mise à jour du gestionnaire de mise à jour ça va vite un bon voilà alors ce que je vais faire je l'actualise encore une fois voilà pour être sûr ok on installe notre place du seigneur qui va bien on installe et seulement après je réaliserai la mise à niveau allez mise à jour réussie donc édition mettre à jour vermin 20.2 suivant 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 je comprends appliquer mot de passe du seigneur qui va bien et en patiente au patient allez seconde machine un ancêtre un i7 mais un ancêtre un i7 de deuxième gemme mais qui va à merveille mot de passe du seigneur qui va bien donc ici on est sur une mint 20.1 édition cinnamon donc la précédente c'était une édition xfc j'attends que mint update arrive donc vous connaissez la chanson j'actualise voilà on applique la mise à jour du gestionnaire de mise à jour il se ferme il se rouvre attention 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 bon moi je vais actuellement ça permet d'éviter parfois une erreur de mint update qui pourrait arriver voilà j'installe les mises à jour mot de passe du seigneur qui va bien et ensuite on réalisera la mise à niveau troisième machine également une édition xfce ok donc toujours une mint 20.1 mais édition xfce la première qui est là bas c'est terminé la deuxième je n'ai pas encore lancé la mise à niveau elle effectue les mises à jour sur mint 20.1 et la troisième et bien la troisième ça démarre ça démarre ça démarre ah oui oui ça me fait rire le multi écran sur linux c'est de la merde bah oui ok d'accord multi écran multi écran c'est de la merde 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 j'ai beaucoup de machines à faire et en certain que je ne ferai pas je vais dû en faire 5 5 6 et le reste je ferai plus tard hop là mot de passe du seigneur qui va bien alors en même temps à la deuxième c'est fini donc édition mettre à jour vers mint 20.2 huma suivant 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 je comprends les risques les énormes risques j'applique mot de passe du seigneur qui va toujours aussi bien c'est parti ici et bien on peut installer les mises à jour voilà mot de passe du seigneur qui va bien donc première mise à niveau terminée il n'y a plus qu'à redémarrer deuxième la mise à niveau s'effectue et ici elle n'est pas encore lancé là je réalise les mises à jour sur le système 20.1 et après on fera la mise à niveau pour passer au système 20.2 alors toujours troisième machine mises à jour terminée édition je passe donc je réalise la mise à niveau vers la 20.2 suivant 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 je comprends allez le focus allez le focus le focus voilà je comprends j'applique mot de passe du seigneur qui va bien c'est parti on va voir la première elle a terminé allez hop clac clac on redémarre on va voir ce que ça donne ça va n'avait pas le tournis en plus j'ai enlevé la stabilisation vidéo ça fait plus plus wheel plus réel plus en the live tout le système red qui se maraude ah regarde c'est parti et voilà allez votre passe voilà ça a encore bougé voilà sur xfce vu qu'on passe à une nouvelle version d'xfce il y a un paramètre qui est perdu mais c'est tout c'est tout c'est tout il suffit tout simplement de faire ceci tableau de bord préférence du tableau de bord alors je sais plus sans bouger apparence c'est c'est bon c'est un élément je pense que est ce que c'est là non je me trompe toujours je me trompe toujours là non non pas le statuique ça barre d'état voilà on passe regarder à 16 voilà je sais combien 17 fermer fermer c'est bon si je démarre une instance terminale ouais 1020.2 donc toi c'est réglé allez hop on l'éteint on l'éteint on l'éteint on l'éteint oh tous les messages voilà alors je dois faire comment déjà ah oui oui d'abord attention d'abord voilà alors celui là au bout je vous dis pas je vais y arriver oh il s'est arrivé deuxième machine donc ici c'est une édition cinnamon elle a terminé ok si je démarre déjà une instance terminale regardez on est déjà en 20.2 ok mais pour que tout soit bien appliqué j'ai marqué un petit souci avec finalement c'est un réglage qui est perdu c'est que il regarde le nombre le nombre de favoris épinglé et il va étendre la hauteur du menu d'après le nombre de favoris épinglé ça veut dire que mon menu normalement va prendre tous les crans aussi pas plus j'ai remarqué ça hop mais bon c'est pas c'est pas grave je redémarre c'est parti oh yeah splendide on va voir mon menu allez voyez qu'est ce que je vous ai dit voilà voilà il a étendu le menu jusqu'où il pouvait en soi c'est pas très grave ça me dérange pas sinon opérationnel fonctionnel et alors les spies sont toujours bien correctement part pardon les des clés donc les extensions de bureau sont toujours à leur place ici je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui a bougé si je crois bien attendez attendez centrale 28 droite c'est c'est non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ça n'a pas bougé allez hop je te dis au revoir et on va voir le focus dit ok on est bon allez la troisième et bien la troisième elle a terminé aussi donc on va avoir le même petit souci un paramètre perdu un paramètre perdu mais c'est pas grave hop on redémarre j'adore cette petite machine couplée à la dock station slim de 2013 ça fait des merveilles et je vais avoir le même laptop ici c'est un 820 g1 de merde je sais plus je ne sais plus de je ne sais plus combien de pouces 11 pouces oui je vais avoir le même en 15,6 pouces mais bien évidemment compatible avec la dock station slim de 2013 génial 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 voilà petit souci au niveau là mais c'est pas c'est vraiment rien s'il n'y a que ça je devrais même pas le mentionner certains vont dire ah tu vois il y a des soucis tout ne se passe pas correctement apparence donc je suis bien en 16 donc on a dit on a dit greffon de barre d'état voilà on redescend à 16 je ferme claque instance terminale min 20.2 ok il y a des choses dans la corbelle allez hop billet billet et alors hop hop allez qu'est-ce qu'on fait encore une machine alors je vais faire cette machine qui est également une mint 20.1 édition XFCE mais après il me restera encore bien d'autres machines mais ce sera ce sera pour un autre jour je vais vous montrer lesquelles il me restera alors il me restera la machine de gauche parce que la machine de droite c'est l'hyperviseur croxmox donc la machine de gauche c'est une machine qui est spécialement dédiée à la création des clés usb de réemploi et m'a bon tout est bien de facile donc c'est une mint 20.1 cinnamon ensuite il me restera la petite là la petite donc celle là c'est une mint 20.1 édition cinnamon donc ça fait deux deux cinnamon ensuite il me restera celle-ci une mint 20.1 édition attention cinnamon ensuite il me restera celle-ci mint 20.1 édition cinnamon oh cinnamon gagne haut la main alors qu'avant j'étais j'étais fort XFCE quasi quasi essentiellement XFCE et alors la dernière je prends ça il faut que je regarde celle-ci donc laptop Lenovo T430S Linux Mint 20.1 édition XFCE je pense est-ce que est-ce que est-ce que c'est tout je suis en train de me demander si j'en ai pas oublié toi toi non je pense que je t'ai faite édition XFCE toi là-bas toi ah non t'es vite t'es vite j'oublie t'es vite je pense que ça devrait être tout je pense allez le petit dernier mais 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 il me faut allez viens ici toi il me faut le dongle du clavier souris qu'on va mettre sur le port ISATA qui accepte donc de l'USB classique donc ici ne vous fiez pas à la mention Intel Core i5 c'est un Intel Core i7 il y a eu un petit upgrade CPU et je peux vous dire que ça fait du bien alors la différence ici la différence ici sur les allez les modèles laptop mobile qu'on appelle ça c'est que l'on peut quand même faire un upgrade CPU les laptops les laptops les laptops tagués U comme comme le Lenovo T430S comme le HP820G1 ce sont des modèles U et bien voilà CPU soudés donc il n'y a pas d'upgrade pas d'upgrade possible allez on revient à notre laptop voilà alors vous connaissez la musique c'est parti actualiser ça fait un petit temps aussi que j'ai pu démarrer je crois quoique quoique non quelques jours donc je vais avoir un peu de mise à jour mais pas grand chose appliquer la mise à jour du gestionnaire de mise à jour mode passe du seigneur alors bientôt pour ce laptop il devrait y avoir une dockstation oui il fallait en trouver une parce que c'est pas modèle récent alors c'est parti oula le focus installer les mises à jour mode passe du seigneur qui va bien ça je l'avais déjà sorti quelques fois sur la durée de la vidéo oh le focus bon bah on laisse faire les mises à jour vous voyez voici les specs donc on peut voir Intel Core i7 de 3ème génération un 3610 QM voilà modèle de CPU i7 qui fonctionne très bien les QM le laptop HP le tout premier là-bas c'est le 2610 QM ce sont des modèles indestructible jamais de soucis avec ben écoutez le 3610 QM qui est là-dedans ne chauffe pas et là-dedans le 2610 je dis le 2610 QM c'est un 26 oui 10 ou 30 QM je sais plus lui il chauffe mais je pense qu'il chauffe aussi dû à à à l'ergonomie du boîtier qui n'est pas qui n'est pas top top votre système est à jour alors édition mettre à jour il devrait mettre un niveau alors suivant 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 je comprends voilà appliquer vous voyez je ne l'ai pas dit je ne l'ai pas dit c'est parti regardez je vais essayer de vous faire écouter je regarde voilà je vais essayer de vous faire écouter le boucan de cette machine alors qu'elle est elle est en charge ok elle réalise une mise à niveau enfin elle est en charge quoique en même temps elle ne force pas ok voilà calme au repos magnifique magnifique on applique on applique les téléchargements regardez je vais vous montrer la charge qu'il y aura sur la machine une fois que le travail aura commencé parce qu'ici il ne va sonner que du téléchargement donc au niveau des ressources on est bien voilà là c'est parti là le travail a commencé ok donc là on peut dire qu'il y a un peu de charge ok et pourtant écoutez ce silence quel silence oh yes c'est terminé alors puisque c'est terminé voilà fermé hop là redémarrer et voilà et comme sur toutes les éditions qui s'est fait jusqu'à présent clic droit tableau de bord préférence du tableau de bord vous avez retenu élément 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 et c'était greffon de barre d'état si mes souvenirs sont bons et on devait passer à à à 16 voilà on est bon et 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 voilà ok allez c'est plié remballer pour cette session de mise à niveau la prochaine la prochaine comme je l'ai dit il y aura quand même il y aura une cinamone deux cinamone trois cinamone quatre cinamone et alors il y aura une XSE j'espère que j'oublie pas d'autres machines allez bye bye allez